En automne moins 57 Je suis impressionné par ma première légion qui, en grande infériorité numérique, repousse et anéantit l'armée Volk à Narbomarthus. Elle sera félicitée comme il se doit. Grâce à eux, les Volk sont en mauvaise posture. J'apprends d'ailleurs qu'ils ont décidé de faire la paix avec les Arvennes quand ils étaient en guerre. C'est avant que j'ai eu le temps de finir mes préparatifs pour l'assaut que les troupes de Toulosa sortirent pour tenter de lever le siège en cours. Ils furent vaillamment repoussés par ma légion et Toulosa fut capturé. Que l'on construise cette ville faite de bois par une ville faite de pierres et de marbres hors de neige au nouveau futur chef de la ville. L'hiver fut marqué par une tentative de négociation de paix de la part des Volk que je refuse catégoriquement. J'en profite pour allouer du budget au réaménagement de la Narbonensis qui est maintenant sous mon entier contrôle. C'est pourtant difficile car la majorité du budget est englouti par mes légions. C'est un investissement, certes, mais Narbonensis est une région minière et industrielle. A terme, elle me rapportera beaucoup d'argent. A la fin de l'hiver, qui est doux dans cette région, je me mis en route vers l'Aquitania. Ainsi, dès que le printemps arrivera, je mènerai bataille pour conquérir l'Ouest. A la même période, je sécurise la Lug du Nensis en donnant le statut de client aux Alloubroches. Ils sont en guerre face au Suez, et ils se prennent une bonne raclée. Je dois en finir le plus vite possible avec ma conquête de l'Aquitania et revenir m'occuper des germains qui dominent déjà la Sylvanigra, la Maxima Secanorum, la Scenoria ebibract en Lug du Nensis. Peut-être même dominent-ils plus de terres au nord. Je ne sais pas, je n'ai pas encore d'informations là-dessus. Mes frontières avec eux étant sécurisées, je leur déclare la guerre, espérant attirer les germains sur les territoires, et non sur les territoires alliés. A l'Est, Marc-Antoine Veil. J'ai une entière confiance en ses capacités. Comme prévu, Sotium est capturé au printemps. Mais alors que nous faisions halte au sud de cette dernière, les Vyvisques nous déclarent la guerre. Nous sommes pris entre deux armées. Ce sont 5246 Gaulois, Volk et Vyvisques, qui nous attaquent simultanément dans les prairies de Sotium. Une rude bataille s'annonce, alors que nos troupes ne sont même pas encore remis de la précédente. La bataille s'annonce difficile. C'est sous une pluie battante que le corps sonne la mobilisation immédiate des troupes à leur poste. Les ennemis arrivent, pour l'instant à l'Ouest. Ce sont les Celtes, Volk et Vyvisques confondus. J'affecte trois cohortes à chaque entrée du camp. Cela devrait permettre de bloquer l'ennemi, je l'espère. Autre point important, je décide de garder ma première, deuxième, troisième et quatrième cohorte en tant qu'unité de réserve. Elles doivent rester fraîches le plus longtemps possible, car elles auront un grand rôle à jouer plus tard dans la bataille. Je vois certaines unités ennemies qui sont éparpillées. Des unités lance-projectiles, je décide d'envoyer ma cavalerie. Leur mobilité leur permettra de reculer vite si l'ennemi tente de se retourner. De mon côté, je parcours l'entièreté du camp pour encourager mes soldats. « Battez-vous pour Rome, mais surtout pour vos vies. Si nous perdons ici, que ce soit parce que chacun d'entre nous est tombé le glaive à la main, car le sort que nous réservent ces barbares est bien pire que la mort. Les murs sud et ouest sont pris d'assaut, mes légionnaires ont du mal à contenir le flot gaulois, mais ils tiennent mont, qu'en même temps, je ne le sais pas. Mes troupes de réserve sont sorties du camp par l'est et arrivent au nord. Je l'ai fait contourner le camp pour attaquer l'ennemi qui est à l'ouest. Le but est de le prendre par l'arrière. Simultanément, ma cavalerie doit attaquer au sud. Il ne faut laisser aucun des deux fronts tranquilles. Ici, le moral ennemi vacille vite, mais à l'ouest, il ne bouge pas. Je dois en finir vite avec un des généreux ennemis. La perte de morale sera énorme. Enfin, après plusieurs heures, le front sud est enfin gagné. J'ordonne à toutes mes troupes d'aller au front. Voyant les renforts arriver, mes soldats reprennent du poil de la bête et se battent avec encore plus d'ardeur. Le moral est nid en berne. Ils sont entourés de toutes parts. Encore plusieurs heures sont passées. Mes troupes sont exténuées. Elles n'en peuvent plus. Enfin, leur général est mort. Ils battent en retraite. Poursuivez-les ! Chaque Gaulois capturé sera pour vous. Romain, vous avez mérité votre salaire. Je suis fier de vous.